Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui on va vous parler des basiques et des subtilités de PrestaShop. Arnaud en a très bien parlé juste avant. C'est vrai qu'on dit tous que PrestaShop n'est pas bien, sauf qu'un jour ou l'autre on a tous un client qui nous demande un site sur PrestaShop et on est amené à travailler sur PrestaShop. C'est une grosse bête, c'est une grosse machine, mais qui est très intéressante malgré tout à utiliser. Alors pour se présenter, donc depuis et depuis, frères et sœurs, on a travaillé ensemble pendant 4 ans sur Amiens. Florian est actuellement lead developer chez Awelti. Et pour ma part, je suis chez Berstudio qui est juste ici, depuis un mois où je travaille, je suis un couteau suisse, donc je travaille aussi bien côté développement que côté communication. Je ne suis pas Wikipédia, mais je vais vous parler un petit peu de PrestaShop quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que globalement, vous avez tous une idée de ce qu'est PrestaShop, donc c'est une application web open source qui vous permet de faire un site e-commerce qui est très largement utilisé. Ça a été créé en 2017 par 5 étudiants d'Epitech, donc assez intéressant à savoir. Et en 2015, PrestaShop nous sortait des chiffres et nous disait qu'il y avait 250 000 boutiques sous PrestaShop. Aujourd'hui, on considère que dans le monde, les boutiques en ligne, il y en a 50% qui tournent avec un PrestaShop derrière. Donc ça reste quand même très massif. En novembre 2016, il y a eu un gros changement chez PrestaShop avec la version 1.7 qui est sortie, où là, c'est vraiment quelque chose de très important puisque ça a été une refonte partielle de l'outil avec une intégration de Symfony, donc pour un code un peu plus propre et un peu plus pratique à utiliser puisqu'à la base, c'était un peu du fait maison du côté de PrestaShop. On est passé sur quelque chose que beaucoup plus de développeurs connaissent et qui va être un peu plus facile à utiliser pour développer. Il y a une transition de Smarty à Twig, même si ce n'est pas du vrai Twig. Ce n'est plus non plus vraiment du Smarty. Il y a un entre deux qui est sympa à utiliser, même s'il faut fouiller un peu. Ceci dit, du coup, on va plus loin puisqu'il y a Twig, donc on peut aller encore plus loin dans ce qu'on fait. J'en parlerai un petit peu plus après. Et pour le reste, on reste sur du PHP MySQL classique. Après, les développeurs peuvent faire chacun à leur sauce le PrestaShop avec le déploiement qu'ils souhaitent derrière. On va faire un petit tour de glossaire. Il y a des devs, il y a des moins devs. Et comme ça, quand on va parler, on va parler tous la même langue. Ce sera beaucoup plus facile. Donc, vous avez PrestaShop, où il y a encore le cœur de PrestaShop, où vous avez les fonctionnalités de base. Mais après, vous avez des modules et des add-ons qui viennent s'ajouter. Donc, ils sont vraiment des briques que vous allez pouvoir mettre dessus. On va retrouver un peu de tout pour ces add-ons-là, qu'ils soient des briques de paiement avec Verifun ou Paypal, ou aussi les riches snippets, les avis clients, la RGPD pour mettre juste un bandeau pour les cookies. Tout ça, ça va fonctionner avec des add-ons. Ces add-ons-là, vous allez les trouver sur les add-ons Marketplace de PrestaShop, qui est un outil officiel. Ça permet d'acheter les extensions. Il y a rarement des extensions gratuites, mis à part si c'est en partenariat avec PrestaShop. Sinon, c'est forcément payant. C'est le minimum qui est demandé par PrestaShop. L'avantage du add-on Marketplace, c'est que c'est vérifié par les équipes de PrestaShop. Donc, vous avez quand même une sécurité derrière. C'est moins ouvert aux failles. Après, il faut savoir qu'il faut parfois mettre la main en porte-monnaie de façon assez importante. Sur Paybox, Verifun, par exemple, on va être à 250 euros du module hors-taxe. Et il faut savoir que pour chaque boutique, il va falloir l'acheter. Vous ne pouvez pas acheter un module et après vous en servir pour 10 boutiques. C'est à chaque fois un achat par boutique. Donc, voilà un petit peu pour les briques que vous allez pouvoir mettre sur PrestaShop. Vous avez aussi les positions, ce qu'on appelle des hooks, qui vont vraiment vous permettre de prendre un module et de le positionner à un endroit bien précis ou à plusieurs endroits précis sur votre boutique. Ces hooks-là, ils sont définis par PrestaShop. Et vous allez pouvoir facilement, par exemple, votre menu vertical, dans votre menu horizontal, ce sera une meilleure présentation, le mettre dans Navbar, le hook Display Nav de PrestaShop. Là aussi, je vous le montre un peu plus en détail derrière. Mais sachez que si jamais on parle de hook, gardez dans la tête que c'est une position que vous avez sur PrestaShop pour placer un élément. Et ensuite, les widgets. Donc ça, c'est un peu la nouveauté. Ça permet d'intégrer vraiment une vue d'un module n'importe où, où vous voulez. Vous n'avez plus besoin d'avoir de hook, vous avez beaucoup moins de contraintes. Il faut faire un petit peu plus attention sur comment on le manipule, mais c'est vraiment très pratique pour mettre une vue quelque part. Pour la suite, alors télécharger et trouver de l'aide, vous ne voyez pas trop trop, mais vous pouvez télécharger sur le site de PrestaShop, bien évidemment. Vous avez la nouvelle version et les anciennes versions aussi. Le forum de PrestaShop peut être une vraie aide pour trouver des réponses, en sachant qu'il faut toujours faire super attention aux dates et aux versions qui sont utilisées, parce que d'une version à une autre, tout a été chamboulé. Les ressources en ligne, vous allez avoir sur le site de PrestaShop, mais surtout pour moi, la bible, c'est devdoc.prestashop.com, où là, vous allez avoir des vraies bonnes infos pour pouvoir travailler, créer vos modules, et tout ça, ça va être top. Et puis la dernière, ça reste toujours le même, Google est ton ami. On cherche sur Google, on regarde ce qu'il se passe, les messages sur les autres forums et tout ça, on fait toujours attention aux dates. On prend les infos quand même avec parcimonie, ça reste Internet, mais il y a des choses très intéressantes qui vous aident vraiment, parce qu'il y a une vraie communauté quand même derrière, et vous allez pouvoir être débloqué facilement. Sachant qu'aujourd'hui, PrestaShop met de moins en moins de choses libres en documentation, puisqu'ils vendent des formations, donc c'est beaucoup plus intéressant que de trouver une documentation sur Internet. Alors on va rentrer vraiment là dans le vif du sujet, l'architecture des documents, le squelette de PrestaShop et ses fichiers, il y en a partout, il y a plein de dossiers, c'est génial. Là, c'est juste un petit aperçu comme ça, ceux qui connaissent Symfony, ils doivent reconnaître certaines choses, cependant c'est vraiment fait à la sauce PrestaShop. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne va pas toucher à tout, on va toucher uniquement, dans un premier temps en tout cas, après si vous êtes vraiment expert, mais je ne vous conseille pas quand même, de faire thème et override. Comme ça, vous ne touchez pas au cœur de PrestaShop, ce qui veut dire que vos futures mises à jour, il n'y aura aucun souci, vous allez garder vos modifications et vous n'allez pas complètement casser non plus PrestaShop. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut se garder quand on commence à développer, c'est thème et override. Après, on peut quand même mettre le nez dans les mails, modules ou les traductions. Il faut le faire là aussi, attention malgré tout, mais c'est vrai que les modules, notamment si vous développez votre propre module, vous n'allez pas aller le mettre dans le thème, vous allez directement aller le mettre dans la librairie de modules qui va être proposée sur votre PrestaShop. Donc on peut être amené quand même à y toucher. Pour modifier un design, je ne vais pas vraiment aller dans les fins fonds de la création d'un design parce que là, c'est énorme, un template sur PrestaShop. On va partir plutôt du principe qu'on se base sur le thème de base proposé par PrestaShop et qu'on va le modifier comme on le souhaite avec les fichiers CSS, le templating et on va en faire ce qu'on veut. Donc on reste dans le dossier thème, c'est bien ce que j'expliquais. Du coup, on va surcharger nos modules dans le dossier thème. Donc là, on ne voit pas non plus. Mais voilà, dans le dossier thème, vous allez vraiment avoir les modules qui vont être présents et tous les modules, à chaque moment que vous voulez les surcharger pour du design, ça va être dans ce dossier-là. Vous allez exploiter le fichier custom.css pour ajouter vous-même votre CSS. Il y a d'autres fichiers, il y a thème.css aussi qui existent, mais là c'est pareil, c'est le thème de base, vous êtes mieux d'être sur custom pour savoir où exactement vous avez fait des modifications. Et vous avez print.css qui peut être pas mal si vous avez des demandes clients pour afficher pour imprimer des fiches produits par exemple que là vous allez pouvoir exploiter aussi. Pour changer la position d'un module, il faut bien penser à utiliser les hooks et pas à le faire en tant que dev. On se dit oui mais là ça ne me plaît pas, je veux plutôt que ce soit là au-dessus de ça et tout ça. Non, il faut bien se dire c'est les hooks et les hooks ça se fait via le back-office. Donc ça c'est une petite gymnastique qu'il va falloir avoir au fur et à mesure. Je vais vous en reparler encore après, comme ça vous allez voir ça va rentrer tout doucement. Mais les hooks c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser. Donc quand on va modifier son design, on va aller dans Assets pour voir CSS custom.css jusque là rien de bien impressionnant. Par contre après vous allez dans le dossier modules et là vous avez la liste de tous les modules que vous avez sur votre PrestaShop où vous pouvez modifier tous les CSS. Donc là c'est un plaisir pour retrouver le fichier CSS qui correspond à la ligne que vous voulez modifier. Mais c'est pas grave parce que pour faire ça on est développeur, on ouvre la console sous Google Chrome, on fait inspecter et on regarde le CSS et donc là vous voyez pas très bien mais en fait ici on n'a pas du tout le nom du fichier on avait 406 FC .css Et donc en fait ça faut le savoir quand on se lance. Waouh, c'est magnifique. Du coup je fais une pause ? Je pense comme ça tu pourras montrer ta vie de s'animer. Je le spoil. Il y en avait juste avant ? Il y en avait mais il y en a encore après. Il y en a juste là après en plus. C'est dingue ! Ça va être mieux surtout pour ta partie à toi ça va être beaucoup mieux. Ouais ouais. T'as toujours le retour ? J'ai toujours le retour. Ok, bon. C'est bon ? Donc j'ai un fichier avec un nom qui ne veut rien dire et là je bug totalement parce que je ne sais pas du tout où je vais aller modifier ma couleur ou n'importe quoi d'autre dans mon CSS. Donc la petite astuce c'est toujours d'aller dans le back office. On va dans les paramètres avancés dans les performances et en fait on retire tout ce qui est compression et concaténation des feuilles de style. On fait ça uniquement quand on est en mode dev. Évidemment quand on le remet en mode prod on réactive tout ça pour que ce soit bien et que ça puisse se charger rapidement. Le petit plus et ça c'est Florian qui va vous en parler en large et en travers après c'est de retirer le cache de PrestaShop pour développer. Sinon vous allez vous amuser énormément. Ça va vous prendre des heures ça va être génial. Donc ça il faut vraiment le faire aussi dès le début vous retirez tout ça sinon c'est une horreur pour pouvoir développer. Et donc ensuite évidemment là je retrouve bien mes fichiers CSS avec le nom de mon module ce qui me permet d'aller modifier beaucoup plus facilement derrière dans mon thème. Pour modifier mon design je ne vais pas faire non plus n'importe comment il faut vraiment que je garde l'architecture de mon module de base dans mon thème. Donc là ce n'est pas forcément évident. Il faut vous dire que de toute façon il y aura toujours des modules qui seront déjà présents donc il ne faut pas hésiter à aller voir ce qui est déjà fait pour reprendre la même architecture en tout cas et vraiment s'inspirer de ce qui est déjà fait aujourd'hui. Donc on garde l'architecture du modèle de base on garde les mêmes noms de fichiers pour que PrestaShop soit bien au courant que c'est ce fichier là qui a été surchargé et alors ça c'est une règle CSS basique mais je préfère leur dire quand même on utilise bien le poids des sélecteurs CSS pour surcharger son CSS et faire du joli. Ça fait toujours plaisir d'y penser. Pour changer la position d'un module donc là on ne le fait pas du tout dans le templating on ne le fait pas en code on va dans le back office de PrestaShop où on va chercher la position des modules en fait. Donc dans apparence position vous avez le nom des hooks donc qui est vraiment le nom de dev des PrestaShop donc c'est DisplayNav1 c'est vraiment le nom du hook en tant que développeur que vous allez retrouver derrière et là vous pouvez changer vos positions donc par exemple lien de connexion client si on voulait qu'il soit avant le panier on vient changer au niveau de son ID on passe en ID 1 et panier en ID 2 c'est beaucoup plus pratique et il faut faire ça parce qu'après sinon dans le développement c'est vraiment une horreur suivez vraiment ces hooks là pour positionner tous vos modules en amont de faire quoi que ce soit d'autre en fait presque avant de faire le design ou quoi que ce soit de placer tous ces modules c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile comme ça après vous savez que les changements que vous voulez faire c'est pas du tout lié aux positions mais que c'est vraiment quelque chose que vous devez faire dans le code ou dans le templating le templating sous PrestaShop donc on a que des fichiers TPL donc en Smart Twig en Smarty Twig il faut voir un petit peu uniquement du HTML puisque c'est un moteur de template donc Twig et HTML la documentation Twig et Smarty sont très complètes sur le web donc faut pas hésiter à aller voir vous avez plein de choses qui peuvent se faire et on a une variable assez classique pour ce qui est du Twig enfin du coup Twig et Smarty mais alors par contre quand on va aller chercher un fichier TPL dans PrestaShop on va aller dans la hiérarchie loin 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 dans PrestaShop thème, template, catalogue product.tpl ah non en fait il faut que j'aille dans une partielle ou il faut que j'aille dans listing et après il y a encore miniature au début c'est super compliqué vous allez chercher tout le temps tout le temps vos fichiers après tout doucement on a la mécanique qui vient mais des fois il y a des fichiers qui se retrouvent dans un endroit où jamais on aurait pu y penser mais il est là quand même donc après ça vient mais je crois qu'on cherche toujours même au bout d'un an on est encore en train de chercher quand on bosse tout le temps dessus ce qu'on peut faire dans un TPL c'est pas compliqué du HTML, du HTML, du HTML ou du Smarty et du Twig grosso modo ça ressemble à ça c'est pas voilà ça passe très bien ça se prend vite en main franchement Smarty et Twig c'est vraiment super à utiliser au fil du temps on prend bien les choses en main ce que je ne peux pas faire forcément c'est du templating donc je ne peux pas faire de CSS je ne peux pas faire de JS je ne peux pas faire de PHP dans tous les cas le PHP on ne va pas le retrouver ce serait un non-sens complètement avec Symfony le JS le CSS ça fait chier là j'ai une page quand même si je pouvais mettre un petit JS pour tester un truc j'irais quand même vachement plus vite du coup on le fait quand même donc on a une balise littérale qui nous permet de faire en sorte que ce ne soit pas interprété par Smarty et là on va pouvoir mettre une petite chose un petit script JS pour tester quelque chose après si vous voulez le laisser et que ce n'est plus du test on ne le laisse pas quand même dans le fichier TPL c'est quand même pas clean mais sachez en tout cas que ça existe ça aide souvent et puis ensuite il y a la magie de debug sous le templating qui permet de voir toutes les variables que vous avez dans un fichier template ça aide bien parce qu'on ne sait jamais toujours ce que PrestaShop balance dans un template là vous pouvez retrouver les variables leur contenu comment les utiliser c'est plutôt cool et si vous voulez voir ce que contient une variable parce que vous avez le nom de cette variable là vous avez Vardump ou Printer qui vous permet de voir tout ce qu'il y a dedans et ça ressort un tableau donc là aussi c'est top pour pouvoir savoir où aller taper au niveau de votre variable les traductions sous PrestaShop avant de passer dans le coeur du développement d'un module alors ça c'est la partie qui peut être un peu compliquée à cerner au départ et surtout pour moi c'est super compliqué à chaque fois de l'expliquer mais c'est pas grave je m'y tente quand même donc en fait la structure c'est vraiment $ underscore module le nom du module le nom du thème le nom du fichier et le MD5 d'une clé de traduction avec votre traduction derrière grosso modo si j'ai un module qui s'appelle Laurie et que mon nom de thème donc le nom de thème je reste sur classique celui de base de mon PrestaShop j'ai mon module qui s'appelle Laurie j'ai mon fichier front donc front.tpl dans lequel je vais avoir une traduction je lui passe une clé en MD5 et ma traduction ça va être bonjour en PHP je vais retrouver en fait welcome qui est ma clé que j'ai utilisée et qui passe en MD5 au dessus et dans mon fichier front je retrouve ma clé welcome liée à mon module Laurie voilà donc ça c'est une petite gymnastique aussi à faire mais en fait une fois qu'on a le truc ça va super rapidement il faut juste bien penser qu'on retrouve la clé de traduction à MD5 qu'on a le fichier et qu'on a le thème aussi qui est lié avec le module ça fonctionne de la même manière sur un en.xml par exemple pour la version anglaise sauf qu'à la place de bonjour ce sera welcome et vous faites comme ça pour toutes les langues ça après il n'y a pas de soucis et ça fonctionne bien sous PrestaShop si vous ne passez pas sur le back office via le back office pour faire une traduction c'est super compliqué passer plutôt directement via les fichiers xml pour ma partie front on va dire ce sera tout donc je vais laisser la parole à Flo pour la suite merci Laurie bonsoir à tous je n'ai pas encore eu le temps de m'exprimer je suis content d'être à Rouen qui est ma ville natale pour faire une conférence d'habitude je l'ai fait sur Amiens San Francisco et Miami la plupart du temps maintenant voilà Laurie a fait son petit blabla sur la partie on va dire design et fonctionnel maintenant on va créer de la valeur en PrestaShop pour la simple et bonne raison c'est que vos clients quoi qu'il arrive PrestaShop c'est bien c'est assez complet mais ils vont toujours vouloir une petite fonctionnalité supplémentaire PrestaShop c'est une base de travail on est d'accord et donc vos clients vont venir vous demander des choses plusieurs possibilités à ce moment là et la première et la plus cool oh pardon j'en oublie mes slides donc comme vous pouvez vous rappeler probablement en 1955 lors du discours au webdev le président René Coty avait dit jamais au grand jamais vous ne toucherez au corps de PrestaShop sous peine de ne jamais pouvoir upgrade la version c'est une réalité si vous voulez avoir un PrestaShop à jour et c'est forcément une question de sécurité avant tout il faut pouvoir upgrade les versions et donc éviter d'aller toucher au corps c'est ce que Laurie disait c'est tous les fichiers PHP qui sont créés par la team PrestaShop pour que le CMS fonctionne donc on a plusieurs solutions Laurie parlait tout à l'heure de l'override on peut overrider le corps de PrestaShop les fonctions natives si je prends un exemple vous voyez toujours cette belle organisation de fichiers je vais dans override j'ai des classes des contrôleurs des modules que je peux surcharger je trouve ensuite mon bon fichier là où se trouve la classe par exemple dans ce cas-ci et donc je vais modifier OrderHistory par défaut si on allait dans le répertoire classe qu'on ne voit même pas mais qui est au-dessus de download un petit peu entre quelques fichiers le répertoire classe contiendra les mêmes dossiers et dans Order on retrouvera OrderHistory mais on trouvera une dizaine d'autres fichiers PHP c'est le meilleur moyen de faire un override pourquoi on fait un override c'est par exemple quand on veut faire une fonctionnalité qui ne demande pas d'avoir de la visualisation soit dans le back office soit dans le front office ça c'est un exemple assez parlant une cliente voulait faire un prestashop pour faire du dropshipping sauf qu'il n'y avait pas de module de son dropshipper pour pouvoir lui envoyer les commandes automatiquement donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une surcharge donc je vais vous la présenter après c'était simplement dès qu'il y a une commande qui est faite on récupère la commande le contenu de la commande quel produit sa référence etc et on l'envoie par mail dans un CSV au dropshipper jusque là le client n'a pas besoin de le voir ça peut se passer en sous-marin et donc on ne fait pas un module on fait un override voilà j'ai ouvert filesy là juste pour vous on peut voir d'un côté l'arborescence sous prestashop et de l'autre côté celle de l'override par défaut dans prestashop donc je vous disais dans classe on a carte.php par exemple donc vous retrouvez toutes les classes PHP et dans override dans le répertoire classes je vais créer aussi un carte.php comme ça prestashop par défaut le sait quand il va appeler carte.php il va d'abord aller voir s'il n'a pas été surchargé par une fonction on peut aussi surcharger des contrôleurs donc toujours pareil on suit bien l'arborescence sinon prestashop va se perdre et vous ne verrez pas vos modifications c'est bien dommage et toujours pareil pour les templates comme disait Laurie vous voyez que les templates on peut descendre très bas l'arborescence est toujours très compliquée sous prestashop dans notre fichier là on va rentrer dans le dur on va faire un peu de code on crée notre classe tout à l'heure je parlais de order history donc je crée une classe order history et j'extends order history core pour dire on utilise quand même le core de PHP on n'a pas tout réécrit par contre je vais te surcharger ta fonction ta méthode change id order state toujours en appelant le parent parce qu'en fait on va réécrire mais on est obligé de tout réécrire on va écrire une partie donc on appelle le parent pour qu'il s'exécute et après on fait nos actions donc là par exemple après ça moi je récupérais si le paiement était accepté à ce moment là je crée mon CSV je le mets dans un mail je l'envoie à mon dropshipper en espérant que ça passe vous êtes bien content mais ça marche pas en fait quand vous le testez et en fait c'est parce que PrestaShop très gentiment a mis du cache pour accélérer l'exécution même quand vous lui avez dit non ne met pas de cache il le fait quand même pour vous il est serviable et donc comme le rappelle René Coty au TEDx de Saint-Nazaire en 1956 je vous laisse lire il faut penser à vider son cache et en tant que développeur en fait on a l'impression de faire ça tout le temps même des fois ça marche pas parce que nous on s'est planté en tant que développeur ça arrive ça m'est jamais arrivé mais j'ai des collègues qui l'ont fait qui sont déjà plantés dans leur code c'est frustrant le premier truc qu'on se dit tiens en fait c'est le cache de PrestaShop on recharge le cache et en fait non c'est vraiment planté donc voilà ça c'est pour la petite partie on va dire sous-marin d'une extension d'un petit plus dans votre PrestaShop mais les trois quarts du temps en fait il y a besoin d'un back-office pour gérer de la configuration gérer des listings et dans le front faire un affichage spécifique pour votre module pour votre surcharge pour votre extension donc c'est là où on crée un module créer un module ça a l'air simple le peu de docs qui existent dessus sur PrestaShop a l'air hyper simple en deux trois trucs ils vous ont montré comment faire un module ça marche bien ok des exemples de modules là il y en a quelques-uns enrichir des déclinaisons de produits ce qu'on a fait pendant un peu plus de six mois cette année enfin l'année dernière les catégories similaires des avis sur les produits le carousel donc un carousel d'images qui défile il est très bien mais il manque quelques fonctionnalités etc. et de toute façon c'est vos clients qui vont vous dire ce qu'il faut ajouter parce que c'est eux qui ont plus d'idées que vous pas toujours bonnes mais plus d'idées et plus de désidérata initialiser un module on crée un répertoire avec le nom de son module donc ici si vous ne voyez pas de loin c'est écrit aw-reach-declination on crée un fichier PHP du même nom exactement le même nom sinon PrestaShop ne va pas trouver un petit logo.png pour avoir une petite icône de module c'est toujours plus sympa dans le code donc dans mon fichier on est d'accord dans aw-reach-declination.php je commence par vérifier que ce fichier est bien appelé par PrestaShop c'est la sécurité et donc on va chercher une variable globale qui est définie dans les premiers fichiers du bootstrap PHP je n'ai pas envie de vous perdre en gros souvent c'est le PS version et donc s'il n'est pas existant ça veut dire qu'on essaye de m'appeler sans passer par PrestaShop c'est potentiellement du piratage alors on sort on peut utiliser les classes natives de PrestaShop alors je reviendrai là-dessus en fait c'est pas on peut c'est vous devez utiliser les classes natives de PrestaShop je ne sais plus si je l'écris plus loin dans mes slides mais évitez par exemple les requêtes SQL que vous écrivez vous-même parce que d'une version à l'autre de PrestaShop forcément ça change et donc votre module ne fonctionne plus à cause de ça alors que les classes et les méthodes qui ont été créées par PrestaShop fonctionnent toujours et ensuite on extends le module pour que PrestaShop sache que c'est un module et potentiellement on peut implémenter différentes interfaces notamment celle des widgets on en parlera tout à l'heure bon voilà après c'est assez basique on a un constructeur il y a des choses à suivre on doit avoir un nom AWD déclination tab je ne reviens pas dessus ma version l'auteur parce qu'on est toujours content que ça vienne de nous les versions sur lesquelles fonctionne votre module alors je ne sais pas si beaucoup connaissent PrestaShop qui a déjà utilisé PrestaShop ici ok PrestaShop 7 PrestaShop 1.6 1.5 1.4 on a des vieux donc à chaque fois ça a beaucoup évolué PrestaShop a une sale histoire de sa team Core Dev qui a changé entre chaque version et notamment entre la 1.6 et la 1.7 c'est de mieux en mieux sachez que la 1.7 est sortie il y a deux ans et elle est stable pas encore mais presque aujourd'hui avec la 1.7.5.1 c'est plutôt correct donc voilà on lui dit toutes les versions dans lesquelles on peut utiliser ce module et donc là souvent c'est de la 1.6 à celle à l'actuelle donc 1.7.5.1 pour aujourd'hui 1.1 voilà un nom un fichier une description etc j'ai pas fait ce que Laurie vous a dit tout à l'heure j'ai pas fait de translation moi j'écris tout en anglais parce qu'en fait c'est chiant à faire des traductions même dans le fichier comme ça non c'est mort votre module vous devez l'installer le désinstaller le réinitialiser donc il y a quelques méthodes de base à écrire notamment la install c'est la toute première alors on peut écrire plein de choses de base PrestaShop ne vous en montre pas beaucoup dans sa doc et dans ses exemples mais voilà le principal c'est d'installer le parent le parent je vous rappelle on a extends module la classe module du corps de PHP on est obligé d'appeler ça pour bien s'installer souvent on installe une DB on va s'inscrire à des hooks les hooks c'est ce que disait tout à l'heure Laurie ce sont des positions des endroits où on va se placer dans la page et ce que Laurie a omis de vous dire c'est que des hooks on peut en créer en fait ce qui est le cas ici voilà j'en ai créé un exprès pour moi parce que j'en avais besoin quelque part dans mes pages et d'appeler un hook particulier donc une fonction uninstall et une fonction reset la fonction reset en fait tout simplement elle appelle uninstall et ensuite install c'est plutôt facile mais on peut la surcharger un petit peu par exemple pour dire si on a des bases données est-ce que je supprime mes bases données quand je les installe ou je les sauvegarde au cas où la personne enfin si c'est une réinitialisation on n'a pas besoin de tout réinitialiser c'est peut-être juste de la configuration là pour le coup c'est notre module on crée nos propres tables et donc là on peut faire du SQL c'est le seul endroit où on peut faire du SQL voilà c'est tout basique c'est ce qu'on fait avec MySQL habituellement on n'oublie pas deux choses un on préfixe nos tables avec le db préfixe par défaut PrestaShop quand il crée la base MySQL toutes les tables s'appellent ps underscore le nom des tables pour certains besoins on peut avoir dans la même base de données alors c'est pas propre mais dans la même base de données on peut avoir plusieurs PrestaShop et faire ps underscore nom du client underscore les tables donc on pense à le faire pour éviter d'écraser et puis si on peut on essaie de créer des variables pour le nom de ces tables parce qu'on va les utiliser plusieurs fois ok donc là on a commencé à initialiser un petit peu notre module on a fait un petit peu de PHP trois fois rien on est un peu frustré il va falloir aussi faire un peu de design et donc créer des vues alors les vues et j'aperçois que je l'ai mal fait les views dedans j'ai mis admin front ce serait bien de mettre templates views, templates, admin, front on crée beaucoup d'hierarchie mais c'est pour être conforme à tout ce que font les autres dans leur module et ce qui permet à d'autres développeurs de votre équipe de s'y retrouver facilement quand on commence à faire chacun sa sauce c'est vite le bordel c'est toujours vrai dans le code c'est vrai dans PrestaShop et c'est d'autant plus vrai dans PrestaShop les templates sont toujours des TPL Smarties et Twig comme d'habitude et si vous avez de la chance de bosser avec des designers qui sont en train de faire leur propre thème ils vont surcharger ce que vous écrivez dans ces fichiers là et donc si vous avez une modif à faire en règle générale il faudra retourner plutôt dans thème le nom du thème etc. redescendre dans modules Views Templates Front Widget le nom enfin tout le type .tpl par exemple dans le back office alors par défaut on voit ces modules installés donc on peut les configurer il y a un bouton au fond on les trouve dans modules et services alors c'est une version 1.7.4 ici on est un petit peu en retard le design a changé entre chaque version mineure le design arrive à changer dans le back office de PrestaShop c'est très bien quand vous avez formé vos clients et que vous venez de faire une mise à jour il faut recommencer ça permet de facturer un peu plus donc voilà les modules s'affichent de cette manière on peut également créer une entrée dans le menu du back office PrestaShop pour tomber plus facilement sur sa configuration j'ai mis un petit bout de code pour qu'on voit mais en gros c'est assez facile on crée une nouvelle tab donc New Tab c'est une classe de PrestaShop on essaie toujours d'utiliser PrestaShop on ne fait pas de la création à la volée à l'arrache une classe name enfin voilà quelques informations pour dire où il se trouve et là par exemple ici on retrouve dans apparence j'ai créé mon entrée bloc catégorie ce qui arrive directement sur la configuration de mon module pour ça pour ça il faut créer un contrôleur c'est une obligation parce que en fait ça ne va pas taper directement dans la configuration ça va d'abord appeler le contrôleur de notre module donc voilà c'est hyper verbeux on crée un contrôleur avec un bon nom on cherche pendant des heures sur PrestaShop mais on commence à trouver de la bonne documentation là dessus on extend the module admin controller on crée notre constructeur qui fait juste une redirection vers cette magnifique URL qui tape dans l'admin c'est parce qu'il y a des tokens par exemple il faut toujours créer des tokens dans l'admin en permanence c'est super cool et voilà vous voyez que c'est verbeux le contrôleur qu'on écrit donc admin parce que ça doit commencer par admin ensuite c'est le nom de mon de mon module contrôleur.php quand on fait notre donc là on a fait la partie back office qui va permettre de configurer à nos utilisateurs potentiels de configurer votre module et ensuite on veut l'afficher on a plusieurs possibilités pour afficher dans le site la première ce sont les hooks les hooks c'est ce que disait le RUK tout à l'heure vous voyez que c'est hyper important j'espère que vous avez bien suivi pour afficher un hook c'est assez simple ça reste du tout Smartwig Smartwig c'est bien Smartwig donc hook hash 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 égal donc le nom de notre hook c'est celui que j'ai écrit tout à l'heure quand on a vu mon installation et le module qu'on appelle aw reach déclination voilà c'est assez facile et vous de votre côté vous aurez une méthode hook display reach déclination donc en fait c'est pas compliqué on reprend le hash égal display reach déclination et on rajoute juste hook devant pour faire la bonne méthode dans notre dans notre module et là on peut faire tout ce qu'on veut dedans ça ce sont les hooks la nouveauté de prestashop 1.7 ce sont les widgets les widgets c'est comme un hook sauf que c'est pas un hook et vous pouvez lui passer plus de paramètres les widgets c'est assez utile en fait c'est vraiment un widget pour le coup ils se sont pas trompés dans le nom vous pouvez avoir des parties vous avez un module de déclinaison là ce sont des déclinaisons enrichies qu'on avait fait et parfois on a besoin de les afficher à d'autres endroits que là où elles sont habituellement et donc nous on a créé des widgets où on passe différentes informations donc par exemple le type count juste pour savoir le nombre de déclinaisons qui faisait partie de ce produit on a un autre widget qui affiche certaines déclinaisons avec certaines informations etc donc le widget c'est cool pour faire le widget on a vu tout à l'heure j'avais implémenté l'interface widget donc elle nous demande d'avoir deux méthodes qui s'appellent renderWidget et getWidgetVariable pourquoi la getWidgetVariable ? parce qu'en vrai on a besoin de l'appeler depuis ici aucune idée mais les développeurs ont fait ça comme ça je pense qu'ils avaient une vraie intention derrière et donc voilà et donc là on peut faire on peut faire du rendu de notre code de notre vue de notre template voilà donc finalement en fait faire un module c'est pas forcément compliqué mais en même temps c'est long c'est fastidieux on bute toujours sur on recherche voilà comment récupérer le prix le coût de transport de notre produit par exemple on sait qu'il faut appeler dans des classes on va appeler la classe product puis après la classe peut-être supplier parce qu'en fonction du fabricant ce ne sont pas les mêmes tarifs etc on en chie un peu et en fait le plus simple c'est d'aller acheter un module même si le module coûte 250 euros c'est toujours moins cher que de passer 4 jours dessus à le développer donc il y a beaucoup de modules qui sont faits par la communauté qui sont faits par des entreprises qui vendent donc Laurie disait que les modules étaient à vendre la plupart du temps et le prix minimum pour vendre sur PrestaShop c'est 39 euros 39,90 euros hors taxe voilà donc ça dépend le nombre de modules qu'on a à mettre mais ça peut vite monter le problème de ces modules c'est la compatibilité de version il reste beaucoup de PrestaShop 1.6 des personnes qui étaient assez frileuses pour upgrade la version justement parce que dès qu'elle est sortie la 1.7 a été décriée il y avait beaucoup de bugs donc beaucoup sont restés sur la 1.6 donc il faut vérifier il y a certains modules qui ne sont pas compatibles à 1.7 et d'autres pas à 1.6 ça commence à se résoudre puisque PrestaShop a refait une grosse passe pour supprimer les modules qui étaient un peu obsolètes qui n'avaient pas été mis à jour depuis longtemps des problèmes de maintenance des problèmes de cas particuliers parce que forcément les développeurs font des cas génériques pour créer leur module et parfois vous avez une subtilité ou un conflit avec un autre module ça s'arrive très souvent et donc voilà problème de maintenance des bugs dans tous les sens je viens d'en parler et certains modules réécrivent vos overrides c'est toujours plaisant quand vous venez d'en faire une quinzaine que vous installez un nouveau module et que d'un seul coup tout le code que vous avez écrit a disparu parce qu'il a remplacé l'override complètement sans prendre le contenu du fichier donc là vous espérez avoir fait un backup mais souvent vous êtes en dev et vous n'avez pas fait de backup de votre dev et donc c'est la misère ou alors vous ne l'avez pas mis sur guide parce que vous avez dit ça va être rapide ou alors vous ne l'avez pas mis sur guide parce que vous avez dit ça va être rapide je continue rapidement sur les galères du développeur donc avec parcimonie je continue rapidement sur les galères du développeur parce qu'en fait on galère sur différents prestashops un peu plus d'un an on a été installé hier sur différents prestashops d'un prestashop et d'un 7, 5 et d'un installé hier premier problème le cache on continue à faire du prestashop et ça c'est tout le temps de flageiller premier problème le cache l'arrivée de Symfony j'ai rien contre Symfony tout le temps tout le temps l'arrivée de Symfony j'ai rien contre Symfony c'est sensuel là que je veux qu'il ne boycotte l'arrivée de Symfony c'est cool ça apporte plein de fonctionnalités Symfony a un profiler l'arrivée de Symfony c'est cool ça apporte plein de fonctionnalités Symfony a un profiler quand vous êtes en mode débug qui écrit des logs un petit peu de logs un peu plus de logs beaucoup de logs sur le profiler Symfony et donc sur un projet au mois de novembre je suis arrivé à 48 gigas de log sur le profiler Symfony maintenant essayez de faire attention de le vider de temps en temps c'était pas mal corruption de base de données de cache maintenant essayez de faire attention de le vider de temps en temps corruption de base de données de cache ça arrive assez souvent le code endures ou les requêtes directes c'est requêtes SQL ça demande le code endures ou les requêtes directes un gros travail de lecture utiliser les classes le code de prestashop ça demande un gros travail de lecture du code de prestashop c'est vraiment un an que j'ai bouffé du prestashop à lire les classes à relire à trouver les codes un an que j'ai bouffé du prestashop à lire les classes à relire à trouver des bonnes méthodes pour réussir à récupérer des informations si je crois en produit le get product etc il y en a plein qui ne vous sortent pas les mêmes informations get product web service c'est important quand même d'aller voir il y en a plein qui ne vous sortent pas les mêmes informations c'est important quand même d'aller voir d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et donc vous allez lire du code prestashop et donc vous allez lire du code prestashop et les designers ça serait un problème pour les développeurs les designers vont surcharger votre code de module et vous allez passer votre temps à chercher pourquoi il ne fonctionne pas pourtant vous avez relancé le cache 8 fois vous avez perdu 15 minutes le designer qui a bien fait son travail pour le coup et qui allait modifier qu'elle est surchargée dans le thème la doc est revenu et propre enfin la doc est revenu et propre revenu bien formaté ça fait quelques mois qu'elle est revenu une recherche qui fonctionne je veux dire revenu bien formaté elle fonctionne vraiment parce qu'elle est assez jolie une recherche qui fonctionne le code de 1.6 qui fonctionne vraiment sur la version 1.7 ça aide beaucoup il manque forcément des choses parce que prestashop est puissant ça aide beaucoup il manque forcément des choses mais c'est parce que prestashop est puissant ils ne peuvent pas tout documenter on a encore fait les frais aujourd'hui d'ailleurs il y a beaucoup de pages vides encore c'était les Dupuis et Dupuis on a encore fait les frais aujourd'hui très content encore une fois de vous avoir fait ce spectacle c'était les Dupuis et Dupuis avec Laurie très content encore une fois d'avoir fait ce spectacle avec Laurie on peut discuter de prestashop si vous voulez si vous avez des questions c'est vrai on peut discuter le printashop il est tellement bon si vous avez des questions c'est vrai j'oublie toujours j'ai l'impression qu'on est tellement fluide tellement bon qu'il n'y a jamais question Si vous avez des questions, c'est maintenant. Alors justement, vous parliez de la documentation qui était volontairement chiche de la part des équipes de PrestaShop. La question c'est, est-ce qu'il y a des choses qui s'organisent autour des gens qui développent sur PrestaShop pour faire une sorte de documentation annexe ? Alors, c'est vrai que la documentation est réduite. La volonté de PrestaShop d'un partenaire, je pense qu'il y a un petit moment, c'est pas fou, c'est avoir des partenaires, évidemment sur les modules, il n'est pas fou, s'ils ont fait une marketplace, c'est pourquoi ? Il n'y a pas beaucoup de développeurs qui écrivent dessus, parce que la plupart des développeurs font partie de l'accord team. Il n'y a pas beaucoup de développeurs qui écrivent dessus, c'est parce que la plupart des développeurs font partie de l'accord team, acceptent, le reste c'est dans le blog, on a beaucoup de personnes qui... Le 3 quarts de la décompensation s'enjette dans le reste, c'est dans des blogs, on a beaucoup de personnes qui découvrent PrestaShop d'un article, on se retrouve tout le temps de trier ses résultats Google, on va dire en fait, on prend ceux qui ont moins d'un mois, on se retrouve tout le temps en fait, on va dire en fait, on prend ceux qui ont moins d'un mois, on va dire en fait, on prend ceux qui ont moins d'un mois, on va dire en fait, on retrit encore sur moins d'un mois, j'ai pas vu de doc, on va dire officieuse, on va dire officieuse, créée par des développeurs, oui, à aujourd'hui. Oui ? Excusez-moi l'ignorance, quelle est la différence entre PrestaShop et Shopify ? Alors, très bonne question, pourquoi PrestaShop ou Shopify, qui est la différence entre les deux ? Shopify, c'est un CMS que tu installes pas, tu t'inscris ? Shopify, c'est un CMS que tu installes pas sur mon site.com, tu t'inscris, c'est un CMS en ligne en fait, tu peux faire du CSS dedans, tu peux faire un... C'est essentiellement, c'est sur la plateforme de Shopify, c'est essentiellement, c'est sur la plateforme de Shopify, c'est eux qui sont maîtres du code, c'est eux qui t'inscris des gros fonctionnalités, ça c'est un avantage. Mais si ton client a besoin d'aller plus loin, s'il a des gros fonctionnalités, et il se prend des jobs, avec une volonté derrière justement d'avoir des modules qui sont trop à leur business, avec une volonté d'avoir des modules qui sont trop à leur business. C'est le fait d'être maître de ton serveur, de tes backups, de tes mises à jour, etc. Et c'est aussi le fait d'être maître de ton serveur, et donc de tes backups, de tes mises à jour, etc. Tu maîtrises plus ton shutdown. D'accord. Oui. Merci. Pardon. Oui. Pardon. Pardon. J'avais une question assez technique, c'était par rapport à comment vous faites en dev. Enfin, je me rappelle que quand j'avais un problème quand on développait sur PrestaShop, ce que vous avez d'ailleurs montré au début de la présentation, c'était que les modules sont configurables via le back-office pour l'affichage, enfin l'ordre, etc. Et du coup, on avait un problème, c'est que par exemple quand on faisait du timing sur PrestaShop, on avait un problème, c'est que genre s'il y a un dev qui faisait un agencement de bloc, etc. pour que ça fasse un rendu dans le front de PrestaShop, genre c'était trop la galère de transférer ce rendu-là sur un autre rendu entre développeurs. Donc du coup, ce qu'on faisait, c'est que quand on faisait des snapshots de base de données, on se passait d'un côté le code du thème et du truc dans le Git, et en plus après on se passait un snapshot de DB à côté séparément. Est-ce qu'il y a une solution meilleure ? Travailler à plusieurs sur PrestaShop, c'est toujours l'enfer. Est-ce que c'est toujours l'enfer ? C'est toujours l'enfer. Travailler à plusieurs sur PrestaShop, c'est toujours l'enfer. Pour plein de raisons. C'est encore compliqué. C'est pas super agréable de bosser à plusieurs, c'est bien parce qu'on va plus vite, mais souvent confronté à ça. Genre, chez moi ça fonctionne. Arène, moi j'ai modifié ça en dur, c'est quoi ta version de base de données ? Arène, moi j'ai modifié ça en dur, mais je voulais ce paramètre là, parce que ça le faisait chier. Arène, moi j'ai redonné, je voulais pas aller dans le back-office pour faire construire. Très, très, très fréquent. Oui, j'ai reordonné. Je ne voulais pas aller dans le back-office. C'est quand même plein de menus où on rentre dans des sous-menus. Pas d'exemple de back-office. Une live. Dans un bouton caché. C'est quand même plein de menus où on rentre dans des sous-menus, des sous-menus, et puis dans un bouton caché, et puis on arrive sur une page, on est content, on a trouvé des choses. On a le mailing qui est ouvert, c'est une grave erreur. Et donc on va directement dedans, dans la table PS Configuration, on a le mail qui est ouvert, c'est une grave erreur. Et donc on va directement dedans, dans la table PS Configuration, on trouve le bon choix. Un peu la misère. Ça, c'est très fréquent. Est-ce que c'est la faute de PrestaShop ou la faute de l'équipe de développement qui devrait travailler de manière plus organisée ? Est-ce que c'est la faute de PrestaShop ou la faute de l'équipe de développement qui devrait travailler de manière plus organisée ? Sur le développeur, je comprends tout à fait que c'est le monde. Ça, c'est ma vision. Le lead développeur, sur le développeur, je comprends tout à fait que c'est le monde. Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, tu n'as pas le problème sur Magento ou sur TIA ? Tout à fait, oui. C'est le config que tu versionnes. Oui. Là, c'est une aberration parce que c'est en... Oui, c'est ça. Du coup, même le commerçant peut changer quand il est devenu et tout pété. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, les fichiers de config, c'est... Ce n'est pas les seuls. C'est un bon sujet. L'introduction de Symfony. Et puis, les fichiers de config, c'est aussi des nouveaux fichiers de config. C'est un bon sujet pour ceux qui ont l'introduction de Symfony à PHP. C'est aussi des nouveaux fichiers de config. C'est assez verbeux. Sur la version 3, c'était encore vrai. C'est la version 3 qui va tourner à PrestaShop. C'est assez verbeux. Il y a donc des fichiers de config, il y a les anciens fichiers de config de PrestaShop 1.6 et les nouveaux fichiers de config de PrestaShop 1.6 et les nouveaux fichiers de config de PrestaShop 1.7 qui correspondent à Symfony. Et donc, il y a un super fichier de config dans Slash commentaire, des précaïtifs 1.7. C'est sa seule utilité. Je pense qu'il est hyper important pour le fonctionnement de PrestaShop. Il y a un développeur qui s'est dit « je ne sais pas où ça va être, on va juste mettre des précaïtifs 2.7. » Y a-t-il d'autres questions ? Au niveau du back-office, on voyait tout à l'heure qu'il était riche et on suppose toute l'information qu'il faut faire, nos décisions, etc. En termes de bonnes pratiques, qu'est-ce que vous faites ? Vous livrez le back-office standard ? Non, généralement, on peut gérer des équipes. On les active en certaines choses pour que les clients ne soit pas. Non, généralement, on peut gérer des équipes. Et du coup, on crée une équipe de clients où on les met dedans et on retire certains droits. Pour éviter justement toutes les positions et tout ça, on retire pour qu'ils puissent bouger, c'est une galère. Après, c'est vrai qu'à Awalti, les demandes qu'on avait, c'est pour pouvoir être autour. Après, c'est vrai qu'à Awalti, les demandes qu'on avait, c'était que les clients, ils voulaient pouvoir être autour de la vitrine d'arrière. Et après, ils revenaient vers nous, donc on leur laissait accès à un maximum de choses. C'est ça. Mais de toute façon, après, ils revenaient vers nous. C'est génial. Et de toute façon, en fait, ils revenaient vers nous parce qu'effectivement, c'est une grosse machine. C'est génial. On peut faire tellement de choses. C'est vrai qu'il reste une très grosse machine. On peut faire plein de choses. On peut faire tellement de choses que c'est vrai qu'en tant qu'utilisateur, plus lambda, en tant que marchand, ça peut être un peu... Je sais qu'il y a certaines boîtes qui font aussi des... À part retirer des droits, je sais qu'il y a certaines boîtes qui font aussi des admins, comme on a du mal à forcer, faire nos modules, à faire tout ça. L'admin, on va le laisser trotter pendant le moment. Et la gestion des droits, justement ? Ouais, c'est plutôt bien fait. Il faut juste penser au fait que quand vous avez créé un nouveau module... Ouais, c'est plutôt bien fait. Il faut juste penser au fait que quand vous avez créé un nouveau module... Non, sinon, franchement, c'est rare. On va le retirer. Ça, c'est le technique qui nous arrive plein de fois. Mais non, sinon, franchement, c'est plutôt bien fait. Il y a plein de niveaux de droits différents sur tous les modules, un par un. Je ne sais pas si il y a d'autres questions. C'est plutôt bien. Je ne sais pas si il y a d'autres questions. En parlant du timing, justement, il y a beaucoup de thèmes aujourd'hui. Et si oui, est-ce que c'est facile de faire des... Moi, j'ai une formation plutôt sur WordPress, mais est-ce que c'est facile de faire des thèmes d'enfants ou en tout cas de modifier les thèmes ? Oui, oui, d'accord. Non, alors, il y a des thèmes qui sont... Des designers, c'est pas ça. Non, alors, il y a des thèmes qui sont... On va avoir fait ça sur un projet. Ça a été très... Pour avoir fait ça sur un projet, ça a été très, très compliqué. Je ne pourrais pas dire que je n'ai pas mis les mains là-dessus. Moi, je sais que je préfère partir du thème de base. Je ne pourrais pas dire que je n'ai pas mis les mains là-dessus. Moi, je sais que je préfère partir du thème de base et de faire un masseuse qui t'aille passer un peu plus de temps. Parce que le problème, c'est que même si c'est validé par la marketplace et par les développeurs PrestaShop, et faire des thèmes... En fait, il faut mieux partir du thème de base. Et faire des thèmes en France, tout ça. En fait, il faut mieux partir du thème de base de PrestaShop pour le dupliquer et en refaire un soi-même comme ça. J'ajouterai là-dessus. Mais pas sur la marketplace, en tout cas. Dans un thème, tu crées des choses. Tu crées là-dessus. Tu crées dans ton back-office. Dans un thème, tu crées des choses. Tu crées dans ton back-office. Mais ça peut aussi ajouter par défaut des modules. Un endroit de configuration du thème. C'est le bazar. Mais ça peut aussi ajouter par défaut des modules. L'autre risque... C'est le bazar. Ça ajoute beaucoup de choses. Enfin, tous les thèmes qui sont créés sur le marketplace, pardon. Tous les templates... Enfin, tous les thèmes qui sont créés sur le marketplace, pardon. Ne respecte pas les bonnes pratiques. Donc, c'est cool. Il y en a vraiment des très bien. C'est vrai. Il faut mieux chercher le minimaliste que le Wahoo. C'est vrai sur WordPress aussi, par exemple. Ouais, on est bien là. Merci à tous. Faites du prestagio. Merci à tous.